Musique Hey bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeux de société. J'espère que vous allez bien et que vous vous amusez bien avec vos jeux de société dernièrement parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont sortis depuis le début de l'année et qui ont beaucoup de bons seins, beaucoup d'allures. Alors, un que je vous présente aujourd'hui, c'est un jeu qui, je dois vous avouer, m'est arrivé entre les mains de façon un peu non prévue, je devrais dire, parce que c'est un cadeau que j'ai reçu, en fait il ne le sait pas encore, mais c'est un cadeau que j'ai reçu de mon ami Stéphane que vous avez déjà vu sur la chaîne, qui m'a remis pour ma fête, parce que c'était ma fête il n'y a pas tellement longtemps, un certificat cadeau pour un magasin et en allant faire un petit tour dans le magasin en question, je suis tombé sur ce jeu-là, Watson et Holmes, donc un jeu d'enquête compétitif dans le Londres victorien. Alors oui, un jeu qui est en français, mesdames et messieurs. J'aime ça les jeux d'enquête, j'ai toujours aimé ça Sherlock Holmes, j'ai toujours aimé suivre les enquêtes, que ce soit à la télévision, que ce soit ailleurs, ça a toujours été quelque chose que j'adore, d'ailleurs j'ai acheté plusieurs jeux de Sherlock Holmes dernièrement, j'ai Sherlock and Minecraft, qui n'est pas nécessairement un jeu de Sherlock Holmes, mais qui se passe quand même dans ce monde-là. J'ai le fameux jeu très... le jeu qui s'appelle Sherlock Holmes, détective conseil, où on a 10 enquêtes qu'il faut faire, que je n'ai toujours pas commencé à jouer, mais que j'ai hâte de m'essayer, parce que c'est un jeu où il y a beaucoup de lectures, qu'il faut s'installer pour essayer de faire l'enquête avec lui. Et j'ai été très intrigué quand j'ai vu que c'est un jeu d'enquête compétitif, celui-là. Donc c'est un jeu qui se joue, on dit sur la boîte, de 2 à 7 joueurs, on dit 12 ans et plus, on dit entre 45 et 75 minutes, et c'est littéralement un jeu où vous allez avoir un petit peu comme le jeu détective conseil qui a à l'intérieur plein de différents cahiers, et plein de différentes enquêtes. Alors c'est exactement la même chose pour celui-là, sauf que la différence c'est que chacun des enquêteurs, on joue des enquêteurs et on doit essayer le plus rapidement possible d'arriver à la solution de cette enquête-là, et de battre les autres. Alors je suis très intrigué par ça, c'est sûr que comme beaucoup de jeux ces temps-ci, c'est un jeu qui, lorsqu'on a terminé, c'est un jeu qui je pense ne se rejouera pas. La seule différence c'est que celui-là, il a 13 livres d'enquête, et on dit que c'est entre 45 et 75 minutes par enquête. Donc je pense que c'est un jeu qui vaut quand même, qui vaut son pesant d'or. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes intrigué, je suis très intrigué, évidemment ça va être un déballage sans dévoilage, donc je ne vais pas vous dévoiler de surprises, alors on va regarder ce qu'on peut regarder, mais j'ai vu qu'il y avait des enveloppes, alors on n'ouvrira pas le contenu des enveloppes, parce que moi je ne veux pas me spoiler le jeu, et je suis pas mal certain que vous ne le voulez pas, parce que sinon, ça serait un peu plate. Alors regardons, j'enlève la petite pellicule de plastique, et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite boîte. En fait, je viens de vous dire petite boîte, mais ce n'est pas vraiment une petite boîte, c'est une boîte qui est quand même assez grosse, et la question que peut-être vous vous posez, c'est est-ce que je vais faire une session de jeu de ce jeu-là? J'en doute, j'en doute vraiment beaucoup, parce que je pense que c'est un jeu qui se jouerait assez difficile en étant tout seul. Si je fais une session de jeu éventuellement, ce sera une session de jeu que je ferai peut-être avec ma conjointe, ou avec ma conjointe et mes amis. Alors on verra ça de toute façon éventuellement. Alors regardons, ce qui est très le fun de ce jeu-là, c'est qu'il s'ouvre différemment, il s'ouvre sur le côté, exactement comme Détective Conseil, la nouvelle version du jeu Détective Conseil. Alors voilà, c'est quand même, on voit qu'à l'intérieur, il y a, oui, l'éventuel est toujours livret des règles. Alors livret des règles, en français, je vous rappelle encore une fois, alors j'imagine qu'on vous explique les bases de ce jeu-là, parce que c'est un jeu qui est compétitif. Alors il va évidemment avoir une section pour vous expliquer comment le tout fonctionne, parce qu'il y a vraiment un élément de mouvement dans ce jeu-là, donc on va vraiment placer des cartes comme un plateau, et on va bouger sur ce plateau-là, donc de certaines façons, dépendamment de l'enquête. Alors nous avons les personnages, alors qu'ils sont des cartons et non des miniatures, il y en a peut-être qui vont trouver ce plateau. Mais moi, ce que j'aime beaucoup quand c'est des cartons comme ça, c'est qu'ils sont colorés. Alors on peut regarder ça de cette façon-là. Alors on a des petits jetons en quête qui sont là, alors d'autres jetons ici. Alors je sais que dans ce jeu-là, dans certaines enquêtes, on va devoir se déplacer à l'aide de, bon, je ne sais pas si c'est oui, alors à l'aide de jetons comme ça. Et c'est un jeu aussi où on va devoir miser une certaine quantité de jetons pour pouvoir aller à certains endroits. Donc c'est un, comme on dit en anglais, un bidding game. Alors il va falloir mettre, par exemple, si on veut aller à certains endroits, mettons je vais mettre trois jetons et l'autre peut décider d'en mettre quatre jetons. Et donc c'est celui qui mise le plus, qui va avoir accès à certains endroits. Donc c'est vraiment un jeu qui peut être assez intéressant. Et là vous voyez, bien ici, on a, dans le fond, à l'intérieur, ce sont les 13 enquêtes. OK. Et vous avez ici, donc, les 13 enquêtes. On regarde le numéro 1, donc on voit que c'est l'affaire. Ici, numéro 1, qui s'appelle le vol du train postal. Juste, juste le nom du... Wow, hein, ça m'intrigue beaucoup. Alors je pense que ça, c'est écrit, c'est ne pas ouvrir avant la fin de l'affaire. OK. Alors il ne faut pas regarder à l'intérieur, donc on ne l'ouvrira pas. Et vous avez ici, à l'arrière, l'explication de l'histoire. Et si vous voulez, vous pouvez prendre votre téléphone cellulaire et vous avez un code QR ici. Et donc, visez votre téléphone avec ça. Et il va avoir, ça va vous amener sur un site. Et le site va lire pour vous avec des effets de quelque chose, je pense, de très intéressant. Il va vous lire ça ici. Il va mettre de l'atmosphère. Je trouve ça très intéressant. Disons que l'aspect visuel est quand même très bien réussi. Et vous voyez, ça, c'est la mise en place des différentes cartes que je vous présenterai tantôt. Et vous avez le niveau de difficulté. Donc, vous avez un grand total de, comme vous pouvez le voir, de 13. Donc la 13e qui s'appelle la pierre brûlée. Et vous avez différents niveaux de difficulté. Alors je ne sais pas s'il faut suivre l'ordre. Mais tout ça et là, il est très important de ne pas ouvrir avant la fin de l'affaire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a des, nous avons des cartes. OK. Ils ont quand même une très bonne quantité de cartes. Alors, on a ici les petites bases pour mettre nos personnages. Et nous avons, regardez-moi ça, ici, nous avons les fameuses enveloppes. Alors, voilà. Les fameuses enveloppes, je n'ai aucune idée. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Alors, on va ici en ouvrir quelques-unes. Alors, ils sont quand même bien faits. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Alors non, les enveloppes sont complètement, il n'y a rien dedans. Alors, ils sont vides. Alors, j'imagine qu'on va mettre des choses à l'intérieur en fonction. Regardez, on voit qu'il y a 13 enveloppes. Alors, j'imagine qu'il faut, lorsque l'on prépare le jeu, mettre probablement différents éléments à l'intérieur. Alors, on voit ici ne pas ouvrir avant d'avoir lu les règles. Alors, est-ce que je vais les ouvrir avant d'avoir lu les règles? Bien, laissez-moi regarder, voir si ça vaut la peine. Puis, je vous reviens parce que, comme vous savez, je fais des déballages. Je n'ai pas vraiment regardé le contenu avant. Donc, je vis ça avec vous autres. Je vais voir si ça vaut la peine et je vous reviens dans quelques instants. Bon, alors, voici la magie, la magie ici de faire des vidéos avec du montage. Alors, vous voyez que maintenant, il y a quelque chose dans les enveloppes. Eh oui! Alors, si vous regardez comme il faut, évidemment, lorsque l'on achète le jeu, on doit, en faisant très attention, parce qu'il ne faut pas regarder ce qu'il y a de l'autre côté de ces petites cartes-là. Parce que, dans le fond, le plateau de jeu, c'est ça. Puis, si vous vous souvenez, lorsque je vous ai présenté tantôt le livret pour la première enquête, on a ici une façon de placer les cartes et vous voyez que la façon ici, 1.1, c'est exactement la même chose ici pour 1.1, 1.2 et ainsi de suite. Alors, ce sont les cartes, dans le fond, qui vont avec la mission et l'enquête en question. Alors, dans le début de la partie, on prend chacune de ces cartes-là et en faisant très attention de ne pas les regarder, on les met dans les bonnes enveloppes et comme ça, lorsqu'on arrive au début de la partie, bien, on est capable de commencer rapidement à jouer. Fait que voilà, bien écoutez, c'est ça qui se retrouve à l'intérieur du jeu. Alors, c'est très intriguant, très intéressant. J'aime beaucoup ça, ces petits jeux d'enquête-là. Je sais qu'il y en a qui vont châler en disant que, encore une fois, c'est un jeu qui ne se joue qu'une seule fois et après ça, bien, c'est terminé. Mais je pense qu'à 13 fois, environ, à peu près, on me dit que c'est entre 1h et 1h30, la partie environ. Je pense qu'on en a pour notre argent et que ça peut nous donner, selon ce que j'ai pu lire dans les derniers jours, ça peut nous donner des expériences plus qu'intéressantes. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce déballage-là du jeu Watson et Holmes. Donc, un jeu d'enquête compétitif dans le Londres victorien. Alors, bien, voilà, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez faire un tour sur mon Facebook et mon Instagram. Un petit tour aussi sur passionboardgames.com. Puis, bien, d'ici la prochaine fois, amusez-vous avec vos jeux de société. Et on se revoit très bientôt. Sous-titrage ST' 501